Bonjour Guamani, merci de réserver votre première télévision à Tout le monde en parle, ça me fait plaisir. Je vous en prie. Alors pour rendre votre livre plus accessible pour le public qui nous regarde, j'ai décidé de faire... Pardon ? On a écrit en français. D'abord, c'est écrit en français. Et ensuite je vais vous faire une interview wouz wouz, donc on va rentrer, on va faire de la pipolisation. On va rentrer par les noms des gens dont vous parlez, ce qui sera plus simple. On va commencer avec l'opposition. D'Ouste Blasie, vous dites c'est un enfant gâté, il n'a jamais perdu d'élection, il promet des choses mirobolantes, des choses irréalisables. Par exemple une écurie de Formule 1 à Lourdes, c'est vrai, bon, c'est bizarre. Ou les Jeux Olympiques d'hiver dans les Pyrénées. Oui, je l'ai bien connu puisqu'on a eu un parcours très parallèle et très proche puisqu'on a été élu dans deux circonscriptions voisines. On a été élu maire ensemble pour la première fois en 89, lui à Lourdes, la cité marétale, et moi dans un petit village qui s'appelle Mou Bourguet. T'es encore amoureux ou dans la place de ma fille ? Non mais c'est vrai, il promet des choses mirobolantes, des choses... C'est un type formidable qui a une capacité de promettre tout et n'importe quoi, évidemment de jamais tenir ses promesses parce que c'est... C'est pas tenable vous voulez dire ? Bah non, c'est pas tenable. Donc il n'a pas encore appris qu'en politique il fallait faire très peu, très peu de promesses, voire pas du tout quoi, simplement la promesse de faire son possible quoi. Il fait des conneries à Toulouse là. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait, il aurait pas dû fumer vers cette usine. Il a fait une connerie. C'est pas drôle ça. Ah bon ? Ça c'est Bafi, c'est pas moi. C'est Bafi qui est dans mon... qui est rentré dans mon corps. Tu as un d-book, comme on dit, un d-book. Laurent, si tu es dans mon corps, sors tout de suite. C'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Va te faire foutre. Arrête Laurent, merde. C'est chiant, il est vulgaire. Je voudrais... Faire sortir le Bafi qui est en vous. Oui. On éteint la lumière. Tu m'entends ? Allez, allez, faites sortir ce Bafi. Faites sortir ce Bafi. Laurent, si tu es en moi, sors ! Allez, 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 il doit sortir. Il doit sortir, il doit sortir, le Bafi doit sortir. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Oh, allez, ouais ! Ouais ! Oh putain. Le Bafi qui était en lui est sorti. Ah, ça fait du bien, vous devez vous sentir mieux là. Je me sens mieux là. C'était terrible ça. Mais c'était intro, je me sentais... Deux esprits dans le même corps. Voilà, dans ma tête, il y a les bites, cinq... Ah non, mais là, ça va mieux là. Ça va mieux là, vous êtes vraiment devenu les cémoules là. Ah oui. Par exemple, je vous dis bites. Ah oui, c'est ça. C'est dingue. Bien, je suis ravi. Ça va beaucoup mieux. On est mieux là d'un coup. Jean-Louis Debré, alors là, vous l'accusez carrément d'être l'organisateur de la réunion de nationalistes corse à Tralonca. D'accord, alors les mecs avaient les cagoules là. Vous dites que c'est un défi à l'État de droit. Et c'est vrai que de la part d'un ministre, ça vous choque un petit peu. Oui, je pense que les faits sont avérés maintenant. En tout cas, moi, quand j'avais enquêté en Corse à la tête d'une commission d'enquête parlementaire, on avait découvert ce truc ahurissant, quoi. Et je trouve qu'un ministre de l'Intérieur qui demande à 600 types en armes de se réunir avec des cagoules et des mitrailleuses, des mitraillettes pour faire une démonstration de force dans une espèce de mise en scène qui devait correspondre à une pensée politique. Genre, si vous êtes nombreux, on va vous croire. Et si vous déclarez en plus que vous allez faire la paix, ça sera... Bon, mais évidemment, ils n'ont pas déclaré qu'ils aient la paix. Et je trouve qu'un ministre de l'Intérieur qui provoque une manifestation armée, et je trouve ça en état de droit ahurissant. C'est vrai que c'est fou. Et ce qui est fou, en même temps, c'est qu'au fond, tout le monde le sait. C'était il y a déjà quelques années, quoi. Et puis c'est impuni. La démocratie suit son cours. Et M. Debré, qui a fait ça, est impuni. Donc voilà, moi, je dis mon étonnement que ce genre de choses reste impuni. Oui. Bah oui, si c'est vrai, c'est incroyable. Ah, mais c'est vrai. Alors dites-moi, ce gars, un jour, vous le rencontrez dans les tribunes du stade Mélodrome à Marseille ? On s'est rencontrés souvent dans des stades de sport, parce qu'il est passionné de sport, de foot en particulier. Quand il était jeune et narque, il a écrit un rapport sur le financement du foot qui était très... un devin, quoi. Il avait bien deviné comment les choses avaient évolué. Et un jour, effectivement, je raconte, c'était le match d'ouverture de la Coupe du monde de football à Marseille, France-Afrique du Sud. J'étais à côté de lui. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il s'est livré à moi d'une manière qui était assez ahurissante, quoi. Oui, vous avez dit, pour être président de la République, il faut avoir un parti, il faut avoir un appareil, disons. Et il vous a dit, ouais, mais tant qu'il y a ce type... Alors vous vous dites, mais qui c'est ce type ? Et puis dans un mouvement du menton, comme ça, il a désigné Chirac. Ils s'aiment bien, tous les deux. Je n'ai pas l'impression, justement. C'est un peu ce que j'ai voulu dire. Alors, vous n'êtes pas tendre non plus avec Jacques Chirac, le président de la République. Vous parlez de ses billets d'avion en liquide, les billets de banque dans les valises. Enfin, si, si, si. Non, je me souviens simplement que Bérégovoy, il s'est suicidé dans l'opprobre publique pour un prêt d'un million de francs. Et puis, il y en a d'autres qui payent 2,5 millions de billets d'avion en liquide. Et puis, tout le monde trouve ça... Enfin, non, j'espère que tout le monde ne trouve pas ça normal. Donc, voilà, je dis des choses comme ça parce que je les ai vécues spontanément. Je connais un autre de mes amis qui s'appelle Emmanuel Lee. Donc, pourtant, les juges ont reconnu qu'il ne s'était pas enrichi personnellement. Oui, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel à part de Emmanuel Lee, oui. Oui, mais qui, parce qu'il avait été trésorier du PS, a pris 2 ans de suspension de droit civique. Bon, mais je pense à ses amis-là, moi, parce qu'ils ont payé, dont un, de sa vie. Et, bon, voilà, c'est pas très drôle, mais je dis ces choses-là. Ce que vous dites, c'est qu'au PS, c'est plutôt les commissions sur les marchés, alors qu'au PS, c'est plutôt les valises de billets. Oui, ce que je dis, c'est que... Chaque partie a sa culture en même temps, oui. Oui, mais il faut le dire. Ça me donne envie d'être de droite, là. C'est pas mal, un petit... Ah oui, c'est l'idée de... C'était comme ça dans le temps. J'espère que c'est plus comme ça du tout. Mais je voudrais en être sûr parfois. On espère tous, oui. Et donc, oui, il y avait deux cultures. Il y avait une culture de gauche où, au fond, on se débrouillait à coups de fausses factures. C'est une histoire qui est de notre identité publique. C'est-à-dire que quand on faisait dans les collectivités locales des marchés publics, on rajoutait une commission de 1, 2, 3, je ne sais pas, pour 100. Et pourquoi on faisait ça ? Parce qu'on ne voulait pas que les élus s'enrichissent. Voilà. Et donc, on faisait ça pour centraliser les choses. Et puis, alors, ça, c'est la culture du PS. C'était des voleurs en RFR. Les autres, c'était la culture du... Vous avez un marché, vous nous amenez une billets. Ce qu'il faut dire à nos amis, c'est qu'à l'époque, ils avaient le choix, donc, entre ceux qui avaient le pognon dans des valises et ceux qui faisaient des fausses factures. C'est un choix politique intéressant. Il faut dire les choses comme ça, parce que c'est comme ça que ça s'est passé pendant des décennies. Il y avait des voleurs honnêtes et des voleurs malhonnêtes. Les gens se débrouillaient d'une manière par l'embrouille, quoi. Il faut reconnaître les choses. Et d'un côté, on ne voulait pas s'enrichir, mais on faisait des trucs... On ne voulait pas que les élus s'enrichissent, mais on faisait des trucs qui étaient visibles, quoi. Deux jours, on a vu une fausse facture, on a tout compris. Et l'autre système, il était invérifiable, imprenable. Mais tout le monde sait qu'il existait. Tout le monde sait, tout le monde raconte ça d'une manière, comment dire, détaillée. Les valises de billets circulaient. C'est invérifiable et ça a probablement permis des enrichissements personnels. Voilà. Alors vous parlez aussi des fonds spéciaux. Vous regrettez, finalement, que Jacques Chirac soit parti de Matignon avec des fonds spéciaux qu'il a apportés à la mairie de Paris. Et là aussi, vous dites que c'est relativement impuni. Tout le monde le sait, mais personne ne fait l'histoire avec ça. Ça a même été dit par un de ses conseillers qui a raconté comment il était parti avec... Ulrich. Oui, puisque vous le citez, qui était parti avec les fonds spéciaux, le solde des fonds spéciaux de Matignon pour le mettre dans le coffre de la mairie de Paris. C'est de l'argent public. Et ça aussi, ça passe comme ça. J'espère que les gens s'en souviennent et puis ils en tireront des leçons. Apparemment, les gens, ils n'en tiennent pas trop rigueur aux hommes politiques qui font ça, finalement. C'est la conclusion qu'on peut en tirer. Dans quelques mois. Oui, oui. Alors là, on a vu l'opposition, on passe à la majorité. Chevènement. Oui, Chevènement. Sur le processus de Matignon, son départ du gouvernement. Chevènement, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, d'amitié, d'estime. C'est un homme d'État. Quand il parle politique, c'est quelqu'un qui élève toujours le débat, qui ne le rabaisse pas. Sauf que je pense que Chevènement a fait une erreur majeure d'appréciation. C'est qu'il y a eu une affaire, vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle l'affaire des paillotes. Oui. Où des gendarmes et un préfet ont été accusés de mettre le feu volontairement à des paillotes. Et donc l'État était démuni, il ne pouvait plus rien faire. Et moi, je pense qu'il ne fallait pas sous-estimer ça. Et que le processus de Matignon a été une initiative prise par Jospin pour redonner la main à l'État, pour remettre les relations entre la Corse et la République sur une dynamique constructive. Avant, ce n'était plus possible. Ce n'est pas du tout ce que raconte le préfet Bonnet, ce que vous êtes en train de nous raconter. Je le connais bien, le préfet Bonnet. Les dénus ici, vous en parlez, ce n'est pas du tout sa version. Oui, mais moi, je peux raconter beaucoup de choses sur le préfet Bonnet. Je l'ai connu, je l'ai encouragé dans sa mission au début. Et puis je pense qu'il a failli dans sa tâche. Claude Allègre, ce n'est pas votre copain. Vous dites, comment Jospin a-t-il pu tolérer un mec pareil dans son entourage et au gouvernement ? C'est une énigme. Il n'est pas comme nous, de toute façon, il n'est pas élu. Claude Allègre, c'est un exemple formidable dans la vie politique de quelqu'un qui a raison sur le fond. Tout ce qu'il disait sur l'éducation nationale était juste. Toutes les réformes qu'il a proposées étaient pertinentes. Et qui s'est impuissanté tout seul par son comportement. Parce qu'il ne disait pas bonjour, parce qu'il n'était pas poli, parce qu'il n'excusait pas quand il était en retard. Comme quoi, dans la vie politique, il ne suffit pas d'avoir raison. Voilà, le comportement, ça compte aussi. Et être disponible vis-à-vis des gens, de ses électeurs, des élus, etc. Et je pense effectivement que, finalement, la faiblesse d'Alex, c'est qu'il n'était pas élu. Parce que je pense qu'un élu qui, tout est fin de semaine, il va dans sa circonscription et puis il doit scoltiner ses électeurs. Il l'aurait engueulé si il s'était comporté comme ça avec eux. Il y a plusieurs règles simples. Être poli, ne pas les voler, ne pas leur faire de fausses promesses. Oui, on apprend, là, oui. Rendre des comptes. Rendre des comptes. Pas mentir. Pas mentir. Oui, et je pense que la vie politique... Ça existe un même comme ça. C'est en train de... En politique, franchement. Mais la vie politique française, je trouve qu'elle évolue bien dans ce sens-là. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est la vie politique vue par un ministre qui dit les choses, quoi. C'est ça y est. La pêche, vous faites de la pêche. Vous pêchez, non ? C'est en déconne. Moi, je m'occupe de la pêche en mer. Ah, oui. Tout ce qui est rica, c'est... L'hameçon, la mouche, là, tout ça, c'est pourri. Ça te plaît, ça. C'est intéressant. Ça t'intéresse. C'est vrai, lui. Alors, lui, il est branché par les plantes. Il fait pousser du cannabis chez lui. Ah, non, non, non. Quoi ? Non, non, je ne peux pas pousser le cannabis. J'aime les plantes tropicales, mais je... Ah, bon ? Ben, c'est une plante tropicale, hein. Ben, je vais en faire pousser, comme tu viens de me dire. Mais non, mais... J'aime pas que pendant des émissions, vous posez la question sur le cabanis. D'accord, Hermès. Je peux vous donner une anecdote ? Dans mon petit village des Hauts-de-Pyrénées, dont j'étais maire, mais quand on devient ministre, Jasmin ne veut plus qu'on soit maire. C'est bien, et en même temps, je le regrette beaucoup. Un jour, il y a eu une enquête de gendarmerie qui enquêtait sur un trafic d'autoradio. Il rentre chez un suspect. Et puis, il ne trouve pas d'autoradio, mais il trouve sur sa table de nuit... Quelques feuilles de cannabis. Ah, ouais. Et c'est des gendarmes du sud-ouest avec leur enfant. Eh, là, d'où ça vient, ça, putain ? Ça vient de chez mon cousin. Comment ça, votre cousin ? Oui, un tel, tout, voilà. Le mec se précipite chez le cousin, en plein dans le village. Et il fouille la maison, et il trouve au grenier des milliers de feuilles de cannabis qui s'étaient en train de sécher. C'est où, déjà ? C'est où, ce bled ? Beau Bourguet, Beau Bourguet. Au Pyrénées, c'était il y a deux ou trois ans. Et il dit, mais d'où ça vient, ça ? Et le type les regarde, il dit, bah, du jardin ? Et il découvre dans le jardin 500 pieds de cannabis en plein village. C'est sympa, votre bled, là-bas. Ils ont tout brûlé, évidemment. C'est pour ça qu'ils ont voté pour vous. Et ils ont tout brûlé, parce que c'est illégal, la culture du cannabis. Il faut bien que, de temps en temps, les gendarmes fassent quand même respecter la loi. C'est pas comme ailleurs, vous savez ce que je veux dire. Et donc, voilà, c'est une histoire vraie. Donc, il faut aller chez vous, alors. C'est pied gros, comme ça. Bon, on continue. Pierre Bérégovoy, alors, donc, justement, Pierre Bérégovoy, vous parlez de ça au sujet de la drogue du pouvoir. C'est-à-dire le vide qu'on ressent quand on perd le pouvoir. Et vous avez une expression, c'est la dépression de l'ancien ministre. Je vois des hommes ou des femmes politiques, je vais reconnaître à droite comme à gauche des partisans, qui ont un besoin d'exercer le pouvoir qui est presque maladif. Et c'est vrai que quand ils sont pas dans le pouvoir, qu'ils sont en opposition, ils pensent qu'à ça, avoir un pouvoir, une part du pouvoir. Et quand ils sont dans le pouvoir, ils ont qu'une peur, c'est de le perdre. Si bien que quand ils le perdent, c'est une espèce de drogue pour eux, vous voyez, l'exercice du pouvoir. Et quand ils le perdent, ils subissent, oui, c'est un état de manque. Oui. Et état de manque et déprime. Je l'ai vu chez plusieurs hommes politiques, à droite comme à gauche, mais d'une manière très forte. Oui. C'est vrai, je crois qu'il faut vraiment garder beaucoup de distance pour pouvoir et se dire que... Vous dites un truc dans votre bouquin, Patrick, vous dites que... Moi ? Je m'appelle pas Patrick. Non, non. Vous dites un truc dans votre bouquin, vous dites ce qui vous manque le plus, plus que signer des autographes, la célébrité et tout, parce que vous êtes toujours très célèbre, d'ailleurs vous avez une cote de notoriété qui est assez inchangée, malgré ces longues années. Mais c'est vrai, vous dites ce qui me manque le plus, ma drogue, c'est la préparation des émissions. Ah oui, bien sûr. Je comprends très bien ce que dit Jean Glavani à propos de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une situation où il n'y a pas le camp politique, c'est aussi vrai pour les artistes, c'est vrai pour les sportifs. Voilà, c'est-à-dire qu'on a envie de quelque chose, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de 35 heures, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on a envie d'être dedans, quoi. Vous voyez, en même temps, ça doit nous amener les uns et les autres, journalistes, artistes, sportifs ou hommes politiques, à garder une petite distance quand même par rapport à tout ça. Parce que, je veux dire, quand on perd le pouvoir ou une émission, on ne meurt pas. Moi, je sais que si demain je ne suis plus ministre, je serais très heureux. Autrement, autrement. Quand vous c'est mis à l'analyse, j'en ai tiré. Mais ce n'est pas pour ça que les autres pratiques... Vous avez déjà fumé, non ? Oh, il y a très longtemps. Ils disent ça. À chaque fois. Ils disent, il y a très longtemps et je n'ai pas avalé la fumée. Oui, oui. À quoi ça sert ? Écoutez, j'ai été étudiant en 68 à Nanterre. Vous imaginez que... Oui, mais c'était en 68 à Nanterre, ou peut-être dans les années suivantes, mais c'est tout. Mais pourquoi Jospin, il n'égalise pas la marijuana ? Parce que c'est une question qui n'est pas simple. Un bon ? Moi, dans ma tête, le débat, il partage en deux. Parce que, à partir du moment où Kouchner a raison de dire, si tant de pourcents de nos enfants fument... Ah ben, les enfants de Jospin, de Martine Aubry, ils fument. Ça, je le sais. 66... J'en sais rien. Mais si 60% de nos enfants fument des pétards, c'est évident que ce ne sont pas des délinquants. 60% de nos enfants ne sont pas des délinquants. Donc, je me pose cette question. Et puis, d'un autre côté de ma tête, je me dis, mais si on légalise ça, après on va légaliser quoi ? On est obligé de se dire... L'alcool, alors, c'est encore pire. Mais bien entendu, il ne faut pas poser l'abus d'alcool. Mais moi, je pense qu'il faut parler de ça, voilà, à tout état de couleur. Je veux dire, il n'y a pas d'interdit du débat. Il faut que les jeunes, mais les parents aussi, puis les médecins, que ce débat public ait lieu. Et qu'une société comme la nôtre soit assez mature pour pouvoir se poser ce genre de problème, sans que ça soit un tabou. Parlons-en. C'est hypocrite, parce qu'aux Etats-Unis, à 21 ans, on ne peut pas boire, voilà ça. Et ils sont tous là, 14, 15, 16, à aller... Non, je ne sais pas, c'est du champagne, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est hypocrite. C'est hypocrite. Voilà. C'est lamentable. Oh, elle est mignonne. Elle est très mignonne. Bien, elle a un fiancé, hein. Elle a un fiancé qui s'appelle Gayle. Oui. Quoi, Gayle ? Mais G-A-I, grec. Gay ! Non. Gay, si tu nous regardes. Ah, il s'appelle Gay. Non, mais ça fait une langue qu'elle me fait. Il s'appelle Guy. Gay. Mais dites-le-nous, Gay, voilà. Après tout, pourquoi ? Non, c'est ni Gay, ni Gay, c'est Guy. C'est tout. Il va être content ce soir. Oui, c'est sa fête ce soir. S'il savait après où on va. Alors, on continue, on continue. François Mitterrand, alors vous l'accusez un petit peu d'être responsable du désamour pour les politiques. Vous citez cette phrase terrible de Mitterrand. Le chômage, mais que voulez-vous y faire ? Il continue alors que nous avons tout fait pour l'endiguer. Il y avait une résignation devant une sorte de fatalité du chômage qui était pour moi la négation du volontarisme. Je pense qu'on n'avait pas tout fait. La preuve, depuis, on a pris autre chose. La preuve, c'est que ça a commencé de marcher, même s'il faut être très prudent. Il vous a déçu ce jour-là ? Oui, mais bon, globalement, il ne m'a pas déçu, non. Mais ce jour-là ? Oui, c'est... Il vous avait déçu. Bon. Alors, Jospin. Alors, Jospin, vous dites qu'il est formidable parce que tous les ministres peuvent parler dans les conseils des ministres. Il n'y a pas de problème. Les conseils des ministres. Tous les ministres peuvent parler de tous les ministères, ce qui n'était pas le cas avant. Vous dites que grâce à Jospin, c'est possible. Et alors, sur le trotskisme, vous dites que ce n'est pas grave, Alain, qu'il était trotskiste. Je m'en fous complètement. Non, mais attendez. Je le dis, oui, je m'en fous. Non, mais vous... Et je pense que 99,9% des Français sont complètement... Je vais vous dire pourquoi, moi. C'est parce que les gens, on leur a expliqué depuis des années que le méchant, c'était Staline, le méchant, c'était Lénine, et que Trotski, c'était un mec vachement sympa. En fait, Trotski, il a fait fusiller les marins de Kronstadt, et il a ouvert les premiers camps d'extermination en URSS. C'est-à-dire que les gens ne savent pas. Non, moi, je vous dis, alors, reprenons le débat, moi, je dis que Trotski... Trotski, c'était une révolte contre le stalinisme et contre un régime totalitaire, le régime du goulag en URSS. Donc, dans l'histoire des idées politiques en France, Trotski, ça va d'abord et surtout été vécu comme ça. Oui, enfin, Trotski, le personnage Trotski, il a été viré par Staline. S'il était resté, il aurait été aussi méchant que les autres, vu ce qu'il avait été quand il y était... Et j'espère qu'il a été Trotskiste dans les années 60-70, avant d'être au PS. Honnêtement, là aussi, moi, je me souviens, Nanterre en 68-69... Et ceux qui n'étaient pas Trotskistes ou Gauchistes, moi, tous mes copains l'étaient. Je ne sais pas comment je ne suis pas arrivé, moi. Non, moi, ça ne me choque pas. Non, moi, je trouve ça, comme dit mon ami Jean... Ça, ils sont amis. Non, 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 ils sont tenus amis. Et voilà. C'est la ronde, je trouve ça. Je trouve ça plutôt sympa, moi. Et puis, tout le monde s'en fout. Franchement, moi, je m'en fous complètement. Non, parce que la question de l'entrisme, alors, oublions le Trotskiste. Quand un type... Vous, à l'époque, vous connaissiez Jospin, vous bossiez avec lui, vous le voyez tous les jours. Il ne vous disait pas qu'il était Trotskiste ? Il nous a menti. Mais non, mais quand il rentre au Parti Socialiste, il s'inscrit dans la logique du Parti Socialiste. Pas du tout, il est resté jusqu'en 82 ou 83 chez Trotskiste. Ça, c'est ce que vous dites, et ça, ce que racontent certains, mais moi... C'est ce que disent Ascolovitch et l'Afrique en passant du temps avec le bouquin. Non, ils disent pas ça comme ça, parce que ça serait très imprudent de leur part de dire ça. Ils disent qu'il aurait eu des conversations après être rentré au Parti avec des Trotskistes. Ben, attendez, moi, j'ai des conversations avec des gens qui ne pensent pas comme moi, y compris quand j'ai changé... Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais vous poser une seule question. Les socialistes, au PS. Vous ne saviez pas que Mitterrand a vu la France, vous ne saviez pas qu'il avait une fille qui s'appelait Mazarine, vous ne saviez pas que Jospin était Trotskiste, vous saviez quoi ? On savait tout ça, à quelques exceptions près, oui. Mais oui, bien sûr. Dans votre bouquin, vous dites que vous ne saviez pas qu'il était Trotskiste, Jospin. Non, ça, je l'ai découvert il y a quelques mois. Parce que j'ai lu le bouquin. Oui, je vois. Vous êtes plus courageux, alors. Voilà, Jean-Glavani, politique folle, mesdames et messieurs. C'est des éditions grâssées. Alors, Jean-Glavani, vous savez que être ministre, c'est savoir gérer les catastrophes. Vous en avez géré beaucoup. La vache folle, l'érica, etc. Donc, on va vous faire une interview catastrophe. On ne bouge pas pendant le jingle. Il y a un nid de baffistes, là, mais... Bien.